Un drapeau noir en signe de deuil. Après six ans d'activité florissante, ce foyer de travailleurs s'apprête à mettre la clé sous la porte. En cause, le vaste scandale de corruption de Petrobras qui vient frapper de plein fouet cette ville située à une cinquantaine de kilomètres de Rio de Janeiro. Mon principal client est sous le coup d'une enquête. Ça faisait six ans que je travaillais avec lui. Mais maintenant, à cause de l'enquête, tous les paiements sont bloqués et il me doit plus de 500 000 Reis. Donc je vais fermer la porte du foyer. Depuis décembre dernier, GSC n'a plus touché son salaire. Puis ce sont les tickets repas et la couverture sociale qui lui ont été retirés. Il découvre que son entreprise, Alumni, est soupçonnée d'avoir surfacturé des contrats avec le géant pétrolier. L'entreprise, elle, nie toute malversation et Petrobras assure que les licenciements étaient prévus. Mais chez les ex-employés, c'est la colère et l'incompréhension. On nous a abandonnés. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu au foyer pour savoir comment on s'en sort. Pas même un chef, personne n'est venu. On nous a abandonnés. Sans un sou en poche, ils sont des milliers à la recherche désespérée d'un travail et de quoi survivre. Je survis grâce aux collègues qui m'aident. L'un me donne un peu de sucre, un autre un peu de riz. De quoi me fournir le nécessaire. D'autres qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour travailler et qui sont au chômage depuis plusieurs mois continuent de croire à un retournement de situation car le pétrole a toujours donné du travail. En attendant des jours meilleurs, ils font la queue à la soupe populaire. Avec toute cette histoire de corruption chez Petrobras, c'est vraiment dur. Avant ça roulait, il y avait du travail. Mais depuis que le scandale a éclaté, c'est le bordel. Mais bon, je vais de l'avant, je cherche. Alors je fais des petits boulots et je mange pour 30 centimes. Ça aide. En 2008, avec la construction du complexe pétrochimique, Ita Boraï promettait l'Eldorado au moment où Petrobras était encore le fleuron de l'économie nationale. Sur les 35 000 ouvriers venus de tout le Brésil, ils sont moins de 10 000 aujourd'hui. Un rêve d'or noir englouti dans le plus grand scandale de corruption de l'histoire du pays.